Luxe et beauté, splendeur, tout scintille ébloui dans ce boudoir, fleuron du Grand Palais-Royal. Sur les murs sont plaqués des cartouches turquoises, le cas de Zankindran le superbe Élysée que l'esprit de l'artiste a recréé sur terre. Là, génie, griffon, ibex, uréus, licorne mêlent au vert profond des lotus, des pavots, leurs chatoyons pelages ou leurs brillants pelages. Les statues sont ici les habitants uniques. Des lions gardiens en quartz allumaient l'effigie, de leurs crocs blancs défile les démons invisibles. De ses lèvres en bronze, un brun hiérocramate semble en vain chuchoter de tendre confidence pour la nymph en gabron qui détourne sa face. Dans la pénombre veille un loup de céramique. Sur le sol carolé de la pile azulie se détache un pavage en serpentine claire. Par la baie, puits célestes, où frissonne un pissus, Mers, sables et terres font naître aux baisers d'amonneries Leurs vives symphonies, sublimes, éblouissantes. Les nues de coton pâles effilées mollement Dans le champ sérulé dissolvent leurs panaches. Sur le paresseux flot semblent voguer les dunes Tels brillants îlots d'un terrestre empiré. Les canges dispersées dont la proue d'or flamboie Gonflent sous le zéphyr leurs voiles en papyrus. Navettes déplacées par l'aérienne main Sur la soie bleue de l'onde avançant telle broche De fantasques motifs en plumetis d'écume. Les carrés des fagnons sèment au bout des mâts Leurs éclats diamantins dans le gouffre azuré. Sur la rive opposée, les villas de Péluse Dans les rillans jardins étagent leurs portiques. Le parc vert d'Éleusis aux fêtes du coteau Dans la rocaille pourpre égale ses bosquets. Le phare en son écueil maritime obélisque Patre cyclopéen près des nefs qui est troupeau Debout son œil éteint, somnol pétrifié. Dans le fond du boudoir, clôt par une soirée, s'élève un lit de cèdre appillé à Torek. Soudain par la tenture, enveloppant le dé, Pinceux de mains légères aux ongles carminés Rabattant le tissu dans l'anneau de pyrobe. La femme qui paraît subitement éclipse Les trésors de beauté Quand cet appartement Put créer le génie des ciselers sculpteurs. L'on croirait que les yeux de toutes les statues Vers ce joyau de chair Éblouisent ce concentre. N'est-elle Bastet, Sekhmet ? N'est-elle Aphrodite ? C'est Cléopâtre, éblouissante, irrésistible. C'est la reine Hévergette et maîtresse des noms. Sur le pourprinlinon de sa moelleuse couche, La voici qui déploie ses courbes harmonieuses. La ceinture en yacinthe à sa taille serrée Lisse à Calaziris de gaz transparente. Deux lunules d'argent à son oreille brillent. Sa main au châton clair scintille en son médium. Sa broche d'électron fulgure à sa poitrine. Pourtant ses pierreries perdent tout leur éclat Comparées aux deux jets de ses prunelles vives. Ses cheveux de la nuit ont la profondeur sombre. Le soleil éclatant dans sa face rayonne. Ses mèches noires lisant Calamistré n'attait Que rabatte à son front un bandeau zinzolin. Recouvre son épaule en majestueuse arde. Sa peau semble inciter entre l'or et le cuivre. Les nuances de l'ombre et la couleur de l'ocre. C'est très pur, élégant, marie superbement. L'ératique maintient des immobiles sphinx. La grâce façonnant les douces cariatides. Son nez au profil droit, petit, charmant. Rejoint par une cannelure à peine dessinée. Sa bouche ravissante aux lèvres d'un carnot. Ses grands yeux volutés illuminent son être. La pupille profonde est un mystérieux gouffre. Sous le rideau mouvant des longs cils recournés. Là sont fondus, mêlés, ténèbres et lumières. Comme au fond de la douane les rayons d'Amandre. L'on y sent des appels et des frémissements. L'on y sent la passion, la volupté, l'amour. Le rêve et l'évasion vers les mondes lointains. L'essor du Gipaède au-dessus des sanctuaires. Le chant des canérides dans les jardins sacrés. L'air de tauride et tout fond. L'oasiste verte et fraîche. La croisière indolente à bord du talamège. La randonnée songeuse à travers les jonchés. L'intense enivrement des crépuscules tièdes. Les propos chuchotés sous les eucalyptus. Les confessions, les mains se cherchant, se pressant. Tout cela, tout cela dans ce regard languide. Elle est féline, altière. Elle est châte et panthère. Selon son naturel, docile ou bien défiante. Sérieuse et conciliante. Ou fantasque et mutine. Quelquefois impavide, ainsi qu'une moumie. Terrible par moment, pareil aux érénines. Son charme irrésistible. En sorcelle et séduit. Ses bras sont les barreaux d'une prison très suave. Sa bouche verse un filtre endormant tous les mots, promettant les baisers fiévreux, sensuels, fougueux. Ses doigts fins, délicats, sont un onguant magique, prodiguant à l'envie douce qu'à ligner. Ses magnétiques yeux pourraient bien, sans faillir, briser les volontés résolues, décidées, pour toujours éveiller dans un cœur asservi la violente passion, le délirant bonheur. D'un coup pulvérisant le silence des lieux, Des buxins font vibrer leurs stridentes fanfares. S'élèvent des clameurs, fusent des ovations, Parmi les chants latins mêlés au viva grec, La soudaine explosion parcourt les avenues. La silhouette d'un homme à l'entrée se profile, Cuirasse flambant, signé de craint, manteau pauvre, Le voilà qui paraît fièrement, crânement. C'est alors que la reine, arborant un sourire, Pose un regard dolent sur le vainqueur superbe. César, maître du monde, a ses pieds sa genouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada